Vous les tous, bonjour, je crois que la vidéo ne s'est pas enregistrée, donc je recommence. Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog, donc c'est bien ce que je pensais, ce que j'ai enregistré tout de suite, ne s'est pas du tout enregistré. Donc je vais recommencer, donc bienvenue dans ce nouveau vlog de semaine. Aujourd'hui on est lundi, j'ai mal au bras du coup, lundi 13 janvier, je ne sais toujours pas quelle date on est, lundi 13 janvier. Et il est bientôt 19h, je viens de rentrer, j'ai lancé une machine, puisque j'ai énormément de linge en retard, donc il fallait absolument que j'en lance une. Je vais vous faire un petit update, lecture et ensuite un petit unboxing. Et je vais faire ça rapidement, puisque j'ai pas mal de trucs à faire ce soir. Il faut d'abord que je me lave les cheveux, c'est parce que c'est une catastrophe. Bref, j'ai terminé Il est toujours minuit quelque part de Cédric Lallory, donc j'ai terminé aujourd'hui. Et j'ai été surprise, puisque j'ai bien aimé ce roman. J'avais vu beaucoup de commentaires disant qu'il ressemblait énormément au film Souviens-toi à l'été dernier. Et complètement, il ressemble vraiment énormément. C'est le même fond d'histoire, mais j'ai trouvé l'histoire quand même hyper intrigante. Voilà, l'intrigue était là, j'avais envie de savoir le dénouement, de savoir qui était derrière tout ça, de savoir vraiment ce qui s'était passé. Et bon, il y a des choses où j'ai été moins surprise que d'autres. Mais je trouvais ça très intéressant. Et donc je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Et donc je suis en train de lire... J'ai mal au bras. Je suis en train de lire 4 romans en ce moment. Je vais essayer de vraiment faire bien, mais j'ai vraiment mal au bras. Tout d'abord, je suis toujours dans ma lecture des Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin. Je commence ça vendredi, je crois. Vendredi matin, ouais. Donc j'en suis page 91. Voilà, je lis ça. C'est pas non plus énorme. Mais vu que c'est une lecture audio, ça dure un peu plus longtemps. Il y a 9h20 et je crois que j'ai fait 1h30. Donc, y'a le time. Ce week-end, j'ai bien avancé dans Petit Mystère et Grand Bonheur à Willow Road. J'ai dépassé la moitié puisqu'il me reste ça à lire. Ce roman, en fait, j'aime bien parce que c'est vraiment sympa. C'est confisial et tout. Mais c'est vrai que je me suis rendue compte que dès qu'il y avait un peu trop de protagonistes, dès qu'on suivait plein de personnes, en fait, j'avais un peu de mal puisque j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Et là, c'est un peu le cas. C'est dommage. Même si toutes les histoires sont hyper intéressantes, les personnages sont tous différents, sont très attachants. Voilà. Je trouve qu'on suit trop de personnages. Et du coup, moi, ça a tendance à me perdre un peu. Et j'arrive pas, du coup, à m'attacher au personnage comme j'aurais pu m'attacher s'il y avait qu'un seul couple, en fait, protagoniste. Ou qu'un futur couple, en tout cas. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Mais bon, je vais essayer de le terminer ce soir ou demain. Je vous croise les doigts. J'ai bien avancé dans ma lecture VO de Now I Rise. Comme vous voyez, j'en suis là. J'en suis au chapitre 30. Donc, page 256 sur 450. Bref. Donc, ouh là, il me reste plus de 200 pages. J'ai... J'ai comment ? J'ai bien avancé. Et... Ouais, j'ai dépassé la moitié, du coup. J'aime bien, franchement. Alors, il y a quelques petites longueurs, surtout quand on suit Radu. Parce qu'en fait, c'est... Comme le premier tome, c'est une... Une alternance de points de vue. Donc, un chapitre, on suit Lada. L'autre chapitre, on suit son frère. Et, voilà. Je trouve ça hyper intéressant. C'est... Vraiment trop bien. Je sais pas si j'aurai terminé à la fin de la semaine. Mais début de semaine prochaine, il sera terminé. Sauf si vraiment, il y a un problème. Mais, j'aime bien. Et comme je vous ai déjà dit, je crois, dans le précédent vlog, je suis contente d'avoir un peu persévéré. Parce que sinon, je serais passée à côté de ça. Ensuite, ma dernière lecture en cours. Et je viens juste de la commencer. Il s'agit de Hazelwood. Donc, j'ai lu 50 pages, comme vous voyez. J'en suis à page 50. Ouais. Je suis chapitre 5, chapitre... Page 50. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. C'est un peu une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Il y a 2-3 trucs qui font un peu penser à ça. Après, pour l'instant, c'est trop flou. Donc, je saurais pas vraiment dire si j'aime ou pas. Pour l'instant, bon. On verra. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu très envie de me commander des livres. Mais je sais que ce n'est pas du tout raisonnable. J'en suis depuis... Donc, on est le 13. Depuis le début du mois, depuis le début de l'année, j'en suis à 5 livres lus. Donc, c'est quand même pas mal. Sachant que sur l'année, j'ai prévu d'en lire 85. Donc, je pense que l'objectif sera tenu. En fait, j'avais choisi... Je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué là. En fait, j'ai mis en challenge, je savais pas du tout quoi mettre. J'ai mis le nombre de livres que j'avais dans ma pâle, tout simplement. Même si je sais que je vais acheter des livres cette année, je vais pas avoir une pâle à zéro. Mais ça me permet de bien baisser ma pâle. Et parce que je pense pas lire... Enfin, je pense pas acheter 80 livres dans l'année. Donc, normalement, ma pâle devrait bien baisser. Sachant qu'au mois de décembre, je n'ai pas acheté tout ce que j'ai reçu. C'est un cadeau. Et là, janvier, pour l'instant, j'ai rien acheté non plus. Le seul livre que j'ai reçu, c'est un cadeau. Et je viens de recevoir un service presse, je pense. Puisque j'ai été contactée par une autrice il y a 10 jours. Qui me proposait de lire son roman. Parce qu'elle était en pleine écriture du tome 2. Et qu'elle voulait avoir des avis sur le tome 1. Pour pouvoir améliorer, justement. Et voilà, le tome 2. Donc, moi, j'ai bien apprécié cette démarche. Je sais que j'ai dit que j'arrêtais les services presse. Mais c'est surtout au niveau maison d'édition. Ça, je crois que c'est un auto-édité. Surtout au niveau maison d'édition. Parce qu'en fait, on en reçoit trop par mois. Moi, je vois Hugo. Je pouvais en recevoir 4, 5 par mois. Donc, ça me laissait peu de place pour mes lectures perso. Donc, voilà. Donc, je vais ouvrir tout de suite le colis. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai bien reçu. C'est bien le roman que j'attendais. Donc, il y avait un petit parchemin comme ça. C'est dommage parce qu'il est un peu abîmé. Et il y a marqué. Famille royale d'Espéranza. Bah, cher Marie, je suis si heureuse que tu n'aies pas pu te déplacer pour mes 15 ans cette année. Un acte abominable a souillé notre royaume et mon cœur la nuit dernière. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat dans mes propres appartements. C'est Céleste qui, malheureusement, confondue avec moi, m'a sauvée au prix de sa vie. Le coup vient du royaume d'Albion. Je n'ai pas de mots pour te décrire la haine que je nourris pour eux. Père a déclaré la guerre dès l'aube et nos hommes commencent à être rassemblés. Une triste période commence. Je me sens vide et lourde en même temps. Je n'arrive plus à me reposer, à réfléchir, à parler. J'avance mécaniquement depuis ce matin. Je n'ai même plus les larmes pour pleurer. J'espère te voir à la veillée funèbre. Organisée pour Céleste, ma meilleure amie et princesse de Pax. Le temps de l'enfance est terminé. Ta cousine, all in, d'Espéranza. Voilà, je trouve ça trop mignon, ce petit parchemin. J'aime trop. Et, ta-dam ! Voici le roman. Il est trop beau. Donc si, ce n'est pas une autre édition, c'est les éditions jet d'encre. Mais ce n'est pas trop, trop connu. Donc il s'agit de Alliance, de Sarah Barbier. Pardon. La couverture est trop, trop belle. Je suis méga fan. Je suis trop contente qu'elle m'ait contactée. Oh, et dedans, elle m'a même mis une petite dédicace et un petit mot. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je suis heureuse que tu aies ce livre entre les mains. Puisse-t-il te faire vibrer le temps de quelques pages ? J'espère que tu te plongeras dans l'intrigue autour de la mort de Céleste avec autant de passion, Colline. Peut-être arriveras-tu à reconstituer le puzzle de mystère avant nos héros. Je te souhaite un merveilleux voyage à leur côté. Et mes faces pour laisser les portes des 5 royaumes s'ouvrir à toi. Meilleur vœu pour cette nouvelle année, Sarah B. Je suis trop contente. Franchement, il n'est pas très grand. Il fait un peu plus de 240 pages. Mais j'ai trop hâte. Je pense que je vais le mettre dans ma palle du mois prochain. Et que je vais le lire rapidement. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà. Je suis trop contente. Je ne pense pas que l'autrice passera par là. Je vais faire un mot sur Instagram. Mais j'aime trop. Je suis trop contente. Donc voilà pour aujourd'hui. Comme je vous disais, je vais aller laver mes cheveux. J'ai faim. Donc je vais manger. Je vais ranger un peu mon appart. Même si je ne sais pas grand-chose à ranger aujourd'hui. Et voilà. Je vous laisse pour ce soir. Et je vous fais des bisous. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on est mardi. Encore une fois, l'immunosité est dégueulasse. Vous commencez à le savoir, à le comprendre. Donc je ne vais pas me justifier plus que ça. Je vais vous faire un petit update lecture puisque j'aimerais bien filmer du coup. Vu que je pense avoir plein de trucs à faire et que finalement je n'ai pas tant de trucs à faire que ça. Je vais vous faire une petite vidéo tout de suite. Je vais vous faire un petit update lecture. Donc j'ai un petit peu avancé, mais pas tant que ça, sur Petit Mystère et Grand Bonheur à Willow Road. J'en suis là. J'ai lu une cinquantaine de pages, même pas. J'ai lu 40 et quelques pages, je crois. Donc il me reste un peu moins de 100 pages. Donc je croise les doigts pour pouvoir le lire ce soir et le terminer. Puisque ça fait un moment que je suis dessus alors que c'est censé être une lecture hyper rapide. Donc voilà. Mais bon, j'aime bien. Dans tous les cas, je passe un très bon moment. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai avancé dans Hazelwood de Mélissa Albert. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé. J'en suis page 141. Donc j'ai lu un peu moins de 100 pages. 141 sur 370, un peu plus. Et j'aime beaucoup. Franchement, le début était un peu bizarre. Mais là, ça commence à bien bouger. Et je pense que je vais vraiment aimer ce roman. Pour l'instant, j'aime bien. Et je suis hyper surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à accrocher. J'avais très peur de ce roman. Et en fait, c'est pour vous faire un petit résumé. C'est l'histoire d'Alice qui est une jeune femme qui a toujours fui quelque chose. Enfin, sa mère a toujours fui quelque chose. Sa grand-mère est l'autrice d'un célèbre roman de contes un peu particulier. Et les deux jeunes femmes ont toujours un peu... Comment dire ? Fui, justement. Elles ont un peu fui cette grand-mère un peu spéciale qui vit dans une forêt un peu particulière. Et donc là, la mère disparaît. La jeune fille, Alice, retrouve... Enfin, voit certains personnages assez particuliers. Et là, on est en train de se rendre compte que c'est peut-être les personnages du roman de contes... Enfin, des histoires de contes parce que c'est un recueil d'histoires de contes. Enfin, de contes. Et que ça a l'air d'être un peu les personnages de ce livre. Sachant que ce livre est très rare et très prisé. Dès qu'on en a un, on se fait souvent voler. Enfin, voilà. C'est vraiment un roman hyper... Enfin, un recueil de contes hyper... Hyper mystérieux. On ne sait pas ce que ça vaut, ce truc. Et donc, voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas. On rentre dans l'intrigue, là. J'aurais trop... J'ai un peu dépassé le tiers, je crois. On rentre dans l'intrigue. Et c'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Et on a envie de savoir jusqu'où ça va aller. Où est-ce qu'elle est sa mère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'histoire des jeunes femmes, l'histoire de la grand-mère. Enfin, bon, voilà. J'ai trop hâte de découvrir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant. Désolée, c'était le résumé le plus brouillon. Je crois que je l'ai jamais fait. Ensuite, j'ai continué ma lecture de Now I Rise. J'ai lu mes 5 chapitres. Donc, ça fait 10%. Je crois que c'est à peu près 40 et quelques pages. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'étais un peu moins dedans. Ça bouge, mais c'est pas un truc de malade, là. Les 5 chapitres, en tout cas. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener, où est-ce qu'on va aller. Parce que je suis très intriguée. Et j'aimerais bien savoir comment ça va se terminer. Le troisième tome, je pense pas le lire tout de suite. Mais je pense que je vais le lire assez rapidement pour terminer la saga. Mais celui-là, d'ici la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine, normalement, il devrait être terminé. Alors, demain 40, jeudi 45. Il y a moyen que vendredi soit terminé. Ça dépendra du boulot que j'ai et de mon état de fatigue. Mais normalement, ça devrait aller puisque je ne sors pas ce 7 semaines. Et enfin, j'ai avancé dans les oubliés du dimanche. J'ai bien avancé. En fait, j'ai accéléré mon rythme de lecture parce que j'étais à 1,5. C'est vrai que c'était un peu lent et j'arrivais à bien suivre. Donc là, je suis à 1,75 et j'en suis page 160. 160 sur 400, quasiment un peu plus de 400. Donc, j'aime bien. Ça me fait beaucoup penser à ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabard. Et si vous avez suivi, ça a été une excellente lecture pour moi. Donc, ça, c'est aussi une excellente lecture. Et j'ai trop hâte de continuer, de voir où est-ce qu'on va aller. Et je pense que, du coup, je m'achèterai le deuxième livre de cette autrice. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'en avais entendu énormément de bien. Et j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une aide-soignante qui vit chez ses grands-parents parce qu'elle a perdu ses parents très jeunes à l'âge de 4 ans d'un accident de voiture. Et elle a 21 ans. Et elle travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite. Et donc, on va suivre un peu son histoire. Elle va rencontrer une personne âgée qui va lui raconter un peu son grand amour, sa période de guerre. Enfin, c'est vrai que cet aspect guerre mondiale, retranscription un peu, souvenir et tout, ça me fait vraiment penser à ceux qui voulaient voir la mer. Mais je suis ravie de le lire parce que, voilà, c'est des livres que j'aime beaucoup. C'est une période, la Seconde Guerre mondiale, que j'aime beaucoup parce que je suis très curieuse de ça. Elle me fascine. Non, parce que c'est une histoire quand même... Enfin, c'est une partie de notre histoire un peu glauque, un peu morbide, un peu triste. Mais c'est vrai que cette période historique, je ne suis pas très histoire, mais c'est vrai que cette période historique, j'en suis très curieuse d'en savoir un peu plus. surtout que là, ça parle des Juifs. Enfin, voilà. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille. Même si je ne l'ai pas terminé, pour l'instant, je l'aime énormément. Et ça va peut-être frôler le coup de cœur, voire... Pour que je dise ça au tout début, c'est que c'est vraiment bien. Je pense que ça sera soit un 5 étoiles, soit un coup de cœur. Ça dépendra de la suite des événements. En tout cas, ça sera une excellente lecture. Donc voilà, j'ai passé une petite commande sur Amazon. Mais ça, vous le verrez. Je ne suis pas sûre que vous le verrez dans ce vlog, mais plutôt dans le prochain. Puisqu'il disait que ça serait plutôt pour lundi prochain, la réception. Mais j'ai commandé un hardback, qui est une suite de saga que j'ai énormément envie de continuer parce que j'avais lu les deux premiers tomes au début de l'année dernière. Et j'avais adoré le premier tome. Ça a été ma première lecture. Il y a un énorme coup de cœur. La deuxième a été un peu plus lente, mais j'avais trop envie de lire le troisième. Et vu que je ne l'ai pas dans ma pâle et que je fais des pâles prédéfinies en mettant au hasard ma pâle sur Livre Addict. Vu que je ne l'avais pas dans ma pâle, je le dirais jamais au sort puisque je ne l'avais pas sur moi. Donc là, je l'ai commandé. J'ai commandé une suite de saga que j'ai en lecture commune en paperback. Donc, si vous le savez, j'en suis au tome 4. Je vous laisse deviner ce que c'est. J'ai commandé également un troisième tome, mais en graphic novel. Donc, ça, ça va me permettre aussi de terminer cette saga. Et puis, les graphic novel, ça se lit en une soirée. Et une BD qui me faisait envie depuis plus d'un an. Donc, voilà. J'ai un peu craqué, mais ça fait plaisir quand même. Je n'ai pas acheté moi-même depuis novembre, je pense. Je crois que c'est novembre que je n'ai pas vraiment acheté moi-même, pas fait une commande moi-même. Si, je crois que j'avais acheté un livre, mais c'est un livre que j'ai déjà lu. Du coup, ce n'est pas un livre qui rejoint ma pâle. Mais c'est vrai que d'acheter, ça fait quand même plaisir. Donc, voilà. Je vous laisse pour ce soir. Je vous retrouve demain avant d'aller au sport ou après. On verra en fonction du temps que j'aurai. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On recommence. Et on allume. Je pense que c'est bon. On se retrouve, on est mercredi 15. Je viens de rentrer chez moi. Il doit être 18h30. Je suis à moitié habillée comme aujourd'hui. À moitié habillée pour aller au sport. Puisque aujourd'hui, c'est jour de sport. Et ça va faire du bien. Vraiment. Et puis, je vais retrouver mon bracelet que j'ai perdu samedi soir. Donc ça, c'est cool. Je vais retrouver mes copines. Et je vais me défouler. Par contre, je vais manger un petit truc avant. Parce que j'ai hyper faim. Mon ventre, il commence à un peu blobloter là. Je vais vous faire un petit update lecture. Puisque oui, il y a du nouveau. Tout d'abord, hier soir, j'ai terminé Petit Bonheur et Grand Mystère. Petit Mystère et Grand Bonheur. Petit Mystère et Grand Bonheur à Willow Road de Frédéric Espel. Donc je vous en ai parlé pas mal de fois. Heureusement que vous ne voyez pas mon décolleté. Je vous en ai parlé pendant un bon moment. Je l'ai terminé hier. Je suis très contente de l'avoir terminé. C'est quand même un bon roman. C'est pas mon préféré. Puisque comme je vous expliquais, le fait qu'il y ait plusieurs interlocuteurs principaux, qu'il y ait plusieurs histoires, enfin voilà, ça m'a pas non plus bammé. J'aime pas trop ce genre de... Enfin, c'est pas ce que je préfère. Donc je vous ai mis 4 étoiles sur 5. Mais c'est quand même une bonne note. J'ai passé un très bon moment. J'ai bien aimé les personnages. Mais je me suis pas attachée comme je peux m'attacher avec d'autres déliés. Et vouloir absolument leur histoire. Ne pas savoir... Ne pas pouvoir attendre. Enfin bon, voilà. C'est... C'est comme ça. Voilà. J'étais quand même hyper heureuse de pouvoir le lire. Et voilà. J'ai avancé dans les oubliés du dimanche. Comme vous voyez, j'ai bien bien avancé. Puisque je suis à peu près à la page 225 sur un peu plus de 400. 410. Ouais. Donc il me reste moins de 200 pages. Je pense que la semaine prochaine, il sera terminé. Ça, c'est fait. J'aime bien. Voilà. C'est... Ça... C'est vrai que l'histoire ressemble vachement à ceux qui voulaient voir la mer. Mais là, on a pris un autre petit tournant. Donc, c'est pas mal aussi. Et... Mais je sais que je vais adorer cette lecture. Que ça va être une très bonne... Je sais que je vais passer un... Enfin, je vais avoir une très bonne... Enfin, je vais mettre une très bonne note à ce roman. Si c'est pas un coup de cœur, je vais mettre 5 étoiles. Puisque j'aime beaucoup quand ça parle de contemporain. Et en même temps que c'est un peu historique. Donc, voilà. Sur des saines crates. J'ai également avancé dans Hazelwood. Comme je vous voyais, j'ai quand même bien avancé. J'ai dépassé les deux tiers. Et ce roman est vraiment particulier. Alors, des fois, j'aime. Des fois, j'aime pas. Là, je vous avoue que je suis un peu mitigée. En fait, je sais pas si j'aime ou pas. Alors, il y a eu des moments... Le début, il était très lent. Après, c'était hyper bien. C'était à fond dedans. J'avais trop envie de connaître l'histoire et tout. Et là, je retourne dans... Voilà, quoi. Je sais pas ce que ça va donner encore. Il me reste... Je suis de page 245 sur... 375. Donc, il me reste 120 pages, 130 pages. Donc, bon, ça va se lire très rapidement. À la fin de la semaine, ça sera terminé. Mais, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en dire. Je suis mitigée. Il y a des choses que j'aime. Des choses que j'aime pas. C'est très... En fait, je pense que j'aurais bien aimé le lire pendant la période d'Halloween. Puisque c'est vraiment l'ambiance pesante que je peux retrouver à Halloween et que j'aime à Halloween. Là, je vous avoue que... En fait, je sais pas. C'est un grand mystère. Tout comme le conte là-dedans, les histoires et tout. Ce livre est un grand mystère pour moi. Je pense que j'en aurais les... Je ferais les idées un peu plus claires en le terminant. Quoique, je ne suis même pas sûre. Et j'ai vu que c'était une saga et qu'il allait y avoir une suite. Donc, on verra pour la suite. Je suis toujours également dans Now I Rise de Kirsten White. J'en suis là. J'en suis à plus de 75 %, je crois. J'ai vu les trois quarts, du coup. Il me reste... Je suis page 347 sur... 457. Donc, il me reste 100 pages. À peu près. Donc, demain, je vais avancer. Et je finirai sûrement vendredi. Si tout va bien. Ou dans tous les cas, le week-end. Quoique, ce week-end, je m'attendrais que je lise. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, j'aime bien. Ça bouge. Après, c'est vrai que c'est un peu complexe des fois. Mais j'aime bien. Ce tome-là est plein d'actions. Plein de rebondissements. Il n'y a pas trop de temps mort. Et j'aime bien. Après, j'avoue que il y a deux, trois trucs qui me saoulent un petit peu. Mais bon, j'ai hâte de voir le démonouement de ce tome 2. Et voilà. J'ai également mis tout mon Instagram à la une en place. Donc, j'ai mis deux stories à la une. Le premier, ça va être mes lectures de 2020. Alors, je ne sais pas du tout si je vais tout tenir. Surtout s'il y a 10 000 lectures. Je ne sais pas du tout si je vais tenir le compte. Si je vais tout faire. Et j'ai mis aussi un challenge que je vois beaucoup passer depuis le début de l'année. C'est le challenge 12 mois, 12 livres. Donc, il faut demander à sa communauté de choisir 12 livres de sa pâle pour elle. Du coup, à chaque mois, on lira un livre choisi par une autre personne. Et j'ai trouvé ça au départ, ça ne me disait pas trop. Et puis finalement, j'ai trouvé ça très sympa. Je me suis dit pourquoi pas, ça me permettra d'écouter un peu, de vous écouter un peu vous et de savoir un peu ce que je pouvais lire, ce que vous vouliez que je lise aussi. C'est un bon reflet. Et pour l'instant, j'ai jusqu'au mois de juillet, je crois. Donc, il me manque août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il me manque cinq mois, je crois. Quatre ou cinq mois. Parce que là, il faut que j'en rajoute un. J'en ai eu un dans les... quand je roulais. Donc, voilà. Et donc, ce mois-ci, ça ne faisait pas partie de ma pâle, mais celui qui est tombé, c'est Six of Crows. Et sachant que je n'ai pas trop envie de lire cause célèbre, je vais... je vais le remplacer par Six of Crows. Ça, je pourrais le lire tranquillement la semaine prochaine. Parce que je pense qu'une bonne partie de ces lectures-là, voire toutes les lectures, seront terminées. et en livre à la place du Frédéric Espel, j'ai demandé à mon copain de me dire un peu ce que lui voulait que je lise entre les deux romans qui me restaient un peu dans ma pâle. Donc, c'est Gary Cook et l'autre, c'est l'arrache-mot. Je lui ai lu les résumés et il m'a dit Gary Cook. Donc, je vais commencer Gary Cook ce soir, je pense, après le sport. Et comme vous voyez, c'est écrit hyper gros. il y a des marges de malade. Il fait même pas 400 pages. Donc, je pense qu'il va se lire assez vite. Après, je dis, à chaque fois que je dis ça, c'est pas du tout le cas et je mets Emile en à le lire. Mais j'ai hâte de le découvrir, de voir un peu ce que ça va dire, sachant que ça fait un an et demi que je l'ai dans ma pâle. Voilà. Mais, il a décidé que je l'ai dit ça. Du coup, je vais l'écouter et je vais lire ça. Donc, voilà. Je vais finir de me préparer pour aller au sport. Je vais manger un petit bout parce que j'ai trop faim. Et je sais qu'en rentrant, je n'aurai pas faim. Que je ne vais rien manger. Et donc, au moins, ça va me nourrir un petit peu. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain puisque demain, je ne sors pas. Oui, 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 les gens. Je ne sors pas. Je n'ai pas de peau. Je n'ai pas de soirée. Et ça fait bien longtemps qu'un jeudi soir, je n'ai pas eu de peau. ni de soirée. Donc, voilà. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vous retrouve demain et je vous fais des bisous. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve. On est jeudi 16. Donc, on se retrouve pour une fois jeudi après-midi. Enfin, jeudi soir. Il est 19h. Ouais, c'est ça. Je suis morte. Mais je suis déglinguée. Bref, alors hier soir, je n'ai pas du tout lu après le sport parce que j'étais très fatiguée. Je pense que je n'irai pas ce soir non plus parce que je suis très fatiguée. Voilà. Je n'ai pas d'excuses, je sais. Mais je n'ai pas envie de me forcer. C'est vraiment il faut que j'aille au feeling. Et voilà. Je vais vous faire un petit update lecture. Je ne sais pas si je peux prendre du four ou pas. Si. Quand même. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé sur tout, enfin, toute la journée. Donc, j'ai peu lu. Je n'ai quasiment plus de salive tellement j'ai parlé puisque j'ai expliqué à un collègue un peu mon travail pour qu'il puisse me remplacer si j'ai un souci, si je suis absent, voilà. Si ça m'arrange de prendre des congés à ce moment-là. Enfin, bref. Je suis quand même très professionnelle donc normalement ils ne devraient pas trop me... Donc, oui, je suis quelqu'un de très professionnel donc je fais en sorte de ne pas m'absenter pendant mes périodes de travail. Pour tout vous dire, en fait, mon travail consiste... Enfin, consiste non, je ne vais pas vous dire en quoi consiste parce que vous seriez perdu, ça ne va pas du tout vous intéresser mais en gros, tous les mois du 15 au 25 je ne peux pas prendre de congé parce que tout mon travail se fait à ce moment-là. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même contraignant sachant que... Non, sachant que rien du tout c'est très contraignant ces dates-là mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vais vous faire un petit update lecture. Donc, oui, je lui expliquais puisque en septembre, j'ai dû m'absenter pendant cette période de travail et des collègues ont dû... Enfin, mon chef, mon ancien chef a dû se débrouiller sans moi mais voilà, je ne pouvais pas du tout venir. Il y a des choses beaucoup plus importantes que le travail. Le travail, c'est secondaire. Donc, voilà. Donc, suite à ça, on a décidé de me mettre un binôme pour les moments où je ne serais pas là qui prennent le relais. Donc, je lui expliquais vraiment tout ce qui se passait et ça a pris plus d'une heure et demie à tout lui expliquer, à répondre à ses questions et on n'a pas tout vu. Donc, autant vous dire que je n'ai plus de salive. Désolée, ça peut se comprendre. Je vais vous faire un petit update lecture. J'ai continué les oubliés du dimanche. Comme vous pouvez les voir, j'ai bien avancé. J'aime beaucoup. J'en suis page 276 sur 400 et quelques. Et j'adore. Franchement, c'est vraiment trop trop bien. Je suis... J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer après. Je pense que je vais le finir la semaine prochaine et j'aime trop trop trop. Alors, pour Hazelwood, je n'ai quasiment pas avancé. J'ai lu une page. Enfin, j'ai lu une page, non. J'ai lu un chapitre. Donc, il me reste encore 150 pages, je crois, un truc comme ça. Bon, voilà. Je suis encore mitigée. Le chapitre là ne m'a pas fait changer d'avis par rapport à hier. Donc, voilà. Et j'ai bien avancé dans Now I Have A Rise de Kirsten White. J'en suis là et demain, normalement, je l'aurai terminé puisqu'il me reste 40 pages, une quarantaine de pages. Et voilà. J'ai bien aimé ce que j'ai lu aujourd'hui, même si j'ai mis pas mal de temps à le lire parce que c'était très saccadé, très coupé. Mais j'ai adoré et voilà, je suis trop contente de pouvoir lire la suite. Donc, voilà pour ça. je vous laisse ce soir. Comme je vous dis, je ne vais pas vous reprendre. Je vais me reposer parce qu'en plus, demain soir, je sors. Je vais faire un peu de bullet journal. Je vais être sur mon ordi. Je vais regarder la télé. Je n'ai pas très faim parce qu'on a mangé une petite et énorme de nourriture ce midi pour un repas de service. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour clôturer ce vlog. Alors, je vous reprends avec une luminosité dégueulasse. Je suis allongée. Je viens juste de vous stopper la vidéo. J'ai la flamme de me relever pour avoir une meilleure luminosité. Je vous ai parlé sur Instagram. En fait, vous savez, depuis six mois, je pense, je reçois les Ferry Loot et je me tâte à stopper et à tester une autre box qui est la Illumicrate. Illumicrate ou Illumicrate ? Non, Illumicrate. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un gros craquage puisque j'ai pris la box édition spéciale pour Chain of Gold de Cassandra Clare qui va sortir au mois de mars. Puis, vu que je suis une grande fan de TMI, même si je n'ai pas lu tous les livres, je me suis laissée tenter mais c'est hyper cher. Je ne m'attendais tellement pas à ce que ce soit aussi cher. Mais bon, je me suis fait un petit kiff. Ce sera, je pense, la seule fois où je vais me faire une box limitée comme ça. Mais, je voulais un peu avoir vos avis sur les box, savoir si vous en preniez des box anglophones parce que j'ai déjà testé deux box francophones. Donc, c'était la Once Upon... Ah ! Je me suis fait mal. La Once Upon a Book et la 1001 livres box que j'aimais bien. Mais c'est vrai que vu que je lis plus de VO et que j'ai envie d'acheter plus de VO, je me tourne vers les box anglophones. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez comme box si vous en avez bien sûr et savoir si vous en êtes content ou pas. J'ai vu passer la Oil Crate, la Illumicrate et je ne sais pas du tout lequel change. Donc, je vais peut-être tester la Illumicrate et me désabonner parce que je suis abonnée à Fairyloot en fait et peut-être prendre plus en ponctuel. J'en sais rien. En fait, j'ai peur de regretter si je m'arrête avec Fairyloot. Donc, voilà. Parce qu'ils sont beaux quand même les livres avec les Spread Ages et tout. Je n'ai jamais été vraiment déçue mais j'ai envie de changer en fait. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez et ce que vous, vous avez testé. Voilà, je vous fais vraiment des bisous pour ce soir et je vous retrouve demain. Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour du vlog. On est vendredi 17. Je vais hésiter de vous mettre le linge en pleine tête. Ça sera mieux et je vais vous faire un petit unboxing et d'abord un petit update lecture puisque j'ai terminé Now I Rise de Kirsten White. Donc, je vous en ai parlé. Je pensais le lire sur tout le mois et finalement, je l'ai terminé aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous l'ai terminé également à Zellwood mais la journée ne s'est pas très bien passée. En tout cas, pas dans la totalité. J'ai été un peu énervée donc je n'ai pas eu trop le temps de lire et puis j'avais pas mal de boulot. Donc, c'est déjà pas mal. J'ai terminé ce livre et j'ai avancé du coup en audio comme d'habitude les oubliés du dimanche. Voilà, il me reste un peu moins de 2 heures d'écoute. Il doit me rester 100 pages. Ouais, même pas 100 pages, 70 pages. Donc, la semaine prochaine il sera terminé mais j'aime trop. j'aime beaucoup trop. Alors là, toutes les... quasiment... presque toutes les questions que j'avais on a eu les réponses donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans les 70 dernières pages mais je pense que ça va être une petite romance. Enfin, ça va être le... le comment... le dénouement de la romance. donc voilà, je n'ai pas commencé Gary Cook parce que trop fatiguée j'ai regardé des vidéos je me suis endormie hyper tôt hier pour être en forme aujourd'hui et c'est le cas je suis en forme puisque je sors ce soir et hop je voulais vous montrer ça sans vous montrer que j'avais une mini chute je vous avais dit en début de semaine je crois je crois que c'est en début de semaine que j'ai fait j'ai fait à une commande et j'ai tout reçu aujourd'hui donc je vais vous montrer ça tout de suite c'est en deux colis différents donc je sais très bien ce qu'il y a dedans mais j'ai hâte de vous montrer ça donc je vais le déballer hors caméra parce que ça va être trop compliqué sinon et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je les ai ouverts je vais commencer par le plus petit oui, alors un seul livre il est un peu abîmé mais franchement ça va il s'agit de King's Cage de Victoria Aveyard et donc c'est le troisième tome il est trop beau franchement c'est le troisième tome de la saga Red Queen et en fait l'année dernière j'avais lu les deux premiers tomes je suis un peu dégoûtée parce qu'il est abîmé là je sais pas si vous le verrez voilà il est abîmé là mais bon c'est pas grave de loin ça se verra pas sur la bibliothèque donc il s'agit du faut vraiment que je cadre mieux il s'agit du tome ils sont beaux il est beau il est très beau et surtout l'intérieur je sais pas si vous le verrez hop trop beau donc ma première lecture de 2019 ça avait été Red Queen j'avais continué avec King avec Glass Sword et j'avais beaucoup aimé et vu que j'avais pas acheté le tome 3 et que je faisais mes pâles avec Livradic donc en fait il n'était pas dans ma pâle mais dans ma wishlist et j'ai trop envie de connaître la suite donc là je vais pouvoir la sortir de ma wishlist enfin de ma pâle du coup je vais l'ajouter à ma pâle je l'ai enlevé de ma wishlist et au mois de février je vais le lire donc il sera enlevé de ma pâle c'est compliqué hein ensuite je me suis acheté une BD qui me fait tellement envie depuis un moment depuis plus d'un an j'ai envie de l'acheter il s'agit de la boîte à musique donc c'est de Carbone je crois ouais JG et Carbone et donc c'est le tome 1 il est trop beau donc de chez Dupuis et ça fait hyper longtemps que je veux me prendre ça fait au moins un an regardez-moi cette beauté donc ça fait au moins un an que je veux me la prendre mais j'hésitais et puis voilà et puis vu que je me suis lancée dans la BD au mois de décembre je me suis dit que tous les mois j'allais acheter une BD et un graphic novel et donc le graphic novel que je me suis pris c'est pour terminer une saga et il s'agit de Champion de Marie-Lou donc c'est le tome 3 de la saga Legend donc je sais qu'ils avaient fait que l'année dernière est sorti Rebelle je crois je sais pas si c'est un 4ème tome ou si c'est une novella de cette saga donc je sais pas s'ils vont en faire une graphic novel en tout cas j'ai bien aimé enfin j'aime bien ce format là parce que c'est une saga qui me faisait très envie mais que j'aurais peut-être pas apprécié en lecture et là de le découvrir assez rapidement en très peu de temps c'est génial ça me fait enfin c'est vraiment cool et pour terminer il est il est pas très droit il s'agit de Queen of Shadow de Sarah Jimas donc on a il est un peu bizarre ce livre en fait je sais pas si vous verrez il est pas droit ouais vous voyez là pourtant je le tiens droit là et en fait vous voyez il y a des pages qui dépassent c'est vraiment bizarre vous voyez bref je pense qu'une fois qu'il sera calé dans la bibliothèque ça ira peut-être mieux mais bon je suis un peu dégoûtée donc oui j'ai on est en train de lire donc la saga Throne of Glass avec je vais dire pas du tout avec Alex et Sandra au mois de décembre on a lu Air of Fire on voulait se faire une petite pause surtout que Alex a eu une bonne peine de lecture donc elle vient juste de terminer Air of Fire du coup on s'est dit que vers février mars je pense que ce sera plus mi-février on pourra lire le quatrième tome c'est le quatrième oui le quatrième tome donc c'est Queen of Shadow c'est une bricasse mais monumentale elle fait 650 pages quasiment donc c'est la plus grosse brique que je pense que j'ai en VO mais c'est vraiment bizarre je vais vous retourner je vais vous montrer comment ça fait vous voyez là il est à plat et c'est tordu est-ce que vous avez déjà eu ça sur vos livres c'est trop bizarre j'aime pas ça m'énerve j'espère que dans la bibliothèque ça va rien faire on va essayer en fait j'ai l'impression que ça me fait un peu comme j'avais eu pour mon voilà j'ai mis comme ça comme ça ça le cale ça va peut-être le reformer le fait qu'il y ait des livres qui le poussent un peu mais je vous jure c'est trop bizarre en fait il pousse les autres livres tellement il est tordu mais bon comme ça ça se voit pas c'est très bien et voilà donc voilà pour ça je pense que là cet après-midi il doit être 15h et qu'elle 15h15 ouais il est 15h15 je vais me poser devant la télé et je pense que je vais essayer de lire au moins la bande dessinée peut-être avancer dans Champion mais voilà comme ça je peux avancer et au moins ils ne resteront pas dans ma palle bien longtemps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne sais pas du tout ce que va rendre le vlog comme d'habitude je ne sais pas combien de temps il va durer ni rien cette semaine je vous ai quand même repris tous les jours j'espère donc qu'il vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à liker à commenter je vous mets juste là on va mettre là juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo et d'ici une prochaine vidéo je vous fais un très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao